Un joueur qui s'entraîne, un joli visiteur, donc l'équipe Lagrange-Martin qui vient de la région parisienne, qui a gagné l'année dernière le tournoi, et le premier joueur, donc Julia Rennes, non pardon, Marie-Pascal, Marie-Pascal Rennes, Jean-Luc Auclair, le capitaine de l'équipe, Etienne Croquet, et Julien Rennes. Pour l'équipe Interface Concept, Thomas Roland qui va jouer en attaque, donc qui est le plus jeune de l'équipe, Bruno, son papa, Frédéric, son frère, et Flavien, qui est presque un membre de la famille. Flavien Pécat, qui est le pilier d'équipe et qui est 3-2 handicap. Deux équipes qui ont joué hier, qui se sont départagées avec une victoire entre Mariano Lopez, en casque blanc, et Thierry Vétois en casque rouge. La balle est lancée entre les deux joueurs dans le couloir. Etienne Croquet qui frappe, mais la balle reste sur place. Frédéric Roland contre Etienne Croquet, longue balle d'Etienne Croquet vers l'avant. Le premier sur la balle, c'est Thomas Roland. Thomas Roland pour le bac, dégagement de son équipe, un bac assez court, mais bien avec un bon angle. Frappe, et une faute est sifflée. Qui va être tirée par Julien Rennes. Possibilité d'un premier but, une réalité de 30 yards. Coup droit, et le marqueur qui soulève le drapeau et qui donc indique que le but est accordé. 1-0 pour l'équipe Lagrange-Martin. Les équipes reviennent au centre du terrain et donc maintenant l'équipe Lagrange-Martin qui devait marquer des buts sur la gauche du terrain va se mettre à marquer vers la droite du terrain. Les joueurs se placent devant l'arbitre. On fait un couloir devant l'arbitre. L'arbitre lance la balle entre les joueurs. La balle arrive assez loin, c'est dans le mallet de Théry Vétois, de Flavien P4, Flavien P4 qui garde la balle, il attend. Devant, longue balle pour l'équipe Lagrange-Martin, bac de l'équipe Lagrange-Martin. L'équipe Lagrange-Martin, Flavien P4, Flavien P4 qui reprend la balle, Flavien P4 qui bac, qui envoie la balle en arrière pour Thomas Roland. Thomas Roland qui reprend la balle, Thomas Roland le premier sur la balle, Thomas Roland qui laisse la balle. La balle avance, la balle s'approche des gaules, mais reprise par l'équipe Lagrange-Martin, Etienne Croquet, Etienne Croquet, bac de Flavien P4. La balle repart pour l'équipe Interface-Concept, relancée par Julien Rennes. Julien Rennes contre Frédéric Roland, la balle toujours pour Lagrange-Martin, la balle dans le mallet de Julien Rennes, une longue balle vers l'avant, le premier sur la balle c'est Frédéric Roland, la balle bloquée par Bruno Roland, la balle pour l'équipe Interface-Concept, Flavien P4, longue balle vers le tableau de marquage. Le pilier de l'équipe Lagrange-Martin, Julien Rennes, longue balle pour son avant. C'est Flavien P4, le pilier de l'équipe Interface-Concept qui reprend la balle. Jean-Luc Cochler, Jean-Luc Cochler à l'attaque, bac de l'équipe Interface-Concept. La balle est reprise par Lagrange-Martin qui continue à attaquer. Lagrange-Martin, Julien Rennes qui est passé, Julien Rennes tout seul au dribbling, son petit coup vers l'avant. Deuxième balle de l'équipe Lagrange-Martin qui mène 2-0 dans cette première période. Les périodes durent... Passer à gauche, passer à gauche. Ah pardon. Non, le balle n'est pas accordé. Les périodes durent 7 minutes. Et donc, la balle est remise en jeu pour l'équipe Interface-Concept puisque le goal n'a pas été accordé. L'équipe Lagrange-Martin repart à l'attaque. Flavien P4 pour le bac. La balle avance toujours vers les gaules. L'équipe Lagrange-Martin qui progresse. Bac de 4 de l'équipe Interface-Concept. Bruno Roland à l'attaque. Bruno Roland contre... Marie-Pascal, Thomas Roland qui relance pour lui-même ou pour son père. La balle bute sur le poney de Marie-Pascal. Bac d'Étienne Croquet. Flavien P4 qui reprend cette balle. La balle est toujours pour Flavien P4 qui est... On lui accroche le maillet, c'est-à-dire qu'on l'empêche de jouer. Les deux maillets sont emmêlés. Les deux joueurs se libèrent. Et la balle est toujours à l'attaque pour Lagrange-Martin. Lagrange-Martin. Le bac malheureusement restait sur place. Le Bac continue à attaquer. Frédéric Roland qui tourne avec la balle. Frédéric Roland. Flavien P4. Flavien P4 qui lance ses avants vers Thomas Roland. Thomas Roland, le premier malheureusement, c'est Étienne Troquet. Étienne Troquet pour le bac. Thomas Roland, très joli coup, ouvert vers l'avant. La balle a sorti. Attention, c'est très bien. Les deux équipes font un couloir. Là-bas, il y a en centre les couloirs. Bruno Roland qui attrape la balle. Bruno Roland pour le bac. Haute. Pour l'équipe interface concept. Flavien P4. Bruno Roland, c'est Bruno Roland qui va traiter. Grand coup droit pour Flavien P4 et Thomas Roland. Thomas Roland en revers, laisse la balle. Frédéric qui demande la balle. C'est toujours Bruno Roland qui reprend. Bruno Roland, la balle dans son maillet. Et c'est sifflé. On va pouvoir frapper le mieux possible. Il va sûrement tenter une longue balle vers ses deux avants. Donc, on voit Frédéric Roland qui essaye de bloquer Étienne Croquet. Étienne Croquet contre Frédéric Roland. La balle part à gauche. Les deux joueurs sont l'un contre l'autre. Les deux joueurs s'arrêtent. Il faut qu'il est demandé. Il vient la frapper. Il est enterré dans un trou. Longue balle de Bruno Roland. Bruno Roland pour Frédéric. Le premier sur la balle, c'est Étienne Croquet. Frédéric pour un coup vers les gaules. Coup ouvert, repris par Julien Rennes. Julien Rennes qui va freiner son poney, qui arrive vers les planches. Il y a un paquet vers les planches. Toujours Julien Rennes. Julien Rennes qui dribble. Donc, il avance par petits coups. Deuxième dribbling. Il part tout seul. Il est un petit peu loin. Il reste le long des planches. Attention, ça peut être un peu dangereux. On essaie de lui accrocher le maillet. Et la balle est sortie. On va lancer la balle. La balle est partie. La balle est pour Thomas Roland. Bruno Roland. Elle a bagarre avec Julien Rennes. Bruno qui est bien parti. Malheureusement, la balle reste sur place. C'est Julien qui récupère la balle. Julien, Étienne Croquet. Étienne Croquet contre Flavien Pécate. Flavien Pécate contre Julien Rennes. Il essaie de lui accrocher le maillet. Julien Rennes. Vous voyez, il essaie d'attraper son maillet. Là, il va faire un break plus vers la gauche. Alors, malheureusement, la balle est toujours pour l'équipe. La Grange-Martin. Et on siffle la fin de la période. Il reste 30 secondes de jeu. Sauf si la balle sort du terrain. La balle se termine sur un goal de l'équipe La Grange-Martin. La balle part pour l'équipe La Grange-Martin. Revert de Julien Rennes. Coup droit. Il lance vers les planches. Il est le long des planches. Il est marqué par Flavien Pécate. La balle reste sur place. Deux bacs de Bruno Rolland. Long bac qui arrive vers Jean-Luc Cotler. Jean-Luc Cotler qui fait de nouveau un bac. La balle repart à l'attaque pour l'équipe La Grange-Martin. Grand bac à droite de Flavien Pécate. Mais c'est sifflé par les arbitres. Il y a un joueur à terre. Ou un joueur en tout cas qui est descendu de cheval. Martin à droite. 2-0 pour l'équipe La Grange-Martin. La balle sort pour l'équipe La Grange-Martin. Petit dribbling de Julien Rennes. Loin vers les planches. Il est attaqué par Flavien Pécate. Il a toujours la balle dans son maillet. Il frappe. Longue frappe. Il est contré. La balle reste sur place. Elle est pour l'équipe Interface. Elle ressort pour Flavien Pécate. Il est maintenant pour l'équipe La Grange-Martin. Julien Rennes. Julien Rennes qui freine son poney. La balle rebondit. Julien Rennes qui manque son contrôle. Mais Etienne Croquet lui relance la balle. Julien Rennes attaqué par Frédéric Roland. Frédéric Roland au grand galop. Frédéric Roland qui accroche le maillet de Julien Rennes. La balle est baquée par Flavien Pécate. Elle est dans le maillet de Jean-Luc Cochlerc. Jean-Luc Cochlerc qui reste avec la balle. La balle part devant. Joli bac d'Etienne Croquet. La balle est pour le 3. La balle est... De l'axe de l'arbitre. La balle est beuclée par l'équipe Interface qui repart. Un peu un paquet. Bruno Roland. Bac d'Etienne Croquet. Le premier sur la balle, c'est Frédéric Roland. Frédéric Roland pour un long bac. Le bac est repris par... Julien Rennes. Julien Rennes qui est rebâquée nos gaules. La balle est accrochée par Julien Pécate. Deux volets. Ja, j'ai une sole qui est apporté. La balle estminée. Ce ans nous a considérer la balle... Il a dû Росс'apporté. ce mot de sonner. T Rei. Bonne место pour un long bac. Sur le nom... Je lui prie commeится. Parfait en Junior. Deux volets. En un long bac. Il y a un long bac. Il y a un long bac. Il y a un long bac. Il s'allait Berger. Mise en jeu de l'équipe Interface Concept. Les joueurs de l'équipe Lagrange-Martin doivent être à plus de 30 yards pour laisser un avantage à l'équipe qui dégage. On dégage plutôt vers les planches. Longue balle pour Fabien Pécate. La balle est restée sur place. Elle est reprise par Frédéric Rolland. Frédéric Rolland à l'attaque. Frédéric Rolland pour un grand coup droit qui est un peu ouvert. C'est rebondi, il essaie de la reprendre. Le terrain est assez difficile. Il a été beaucoup utilisé cette semaine. Un certain nombre de coups ne marchent pas toujours. Surtout parce que le terrain est parfois très inégal. Back de Julien Rennes. Il est premier à tourner sur la balle. Il frappe longue balle pour lui-même. Il est le premier dessus. Il galope. Il y a Thomas Rolland qui essaie de lui accrocher le maillet. Thomas Rolland qui galope derrière lui. Thomas Rolland. Julien Rennes qui freine son poney. Qui va faire un tout petit coup visiblement. Pour essayer de marquer le goal. Et le goal est accordé. 3-0 pour l'équipe Lagrange-Martin. Mais assez largement dans cette deuxième période. Très belle action de Julien Rennes qui a pris la balle quasiment à la descente du maillet du joueur à l'attaque. Nouveau throwing. La balle s'est sifflée. Les joueurs de l'équipe Lagrange sont à distance. 30 yards. Bruno Rolland pour lui-même. Il y a Flavien P4 qui a mis un joueur adverse. Thomas Rolland pour le revers. Thomas Rolland. Back de Julien Rennes. Le premier sur le back. De nouveau back Flavien P4. Malheureusement la balle rebondit. Etienne Froquet. Etienne Froquet au dribbling. C'est-à-dire il contrôle la balle. Il laisse ses équipiers avancer. Et il frappe une longue balle vers l'avant. La balle est backée par Flavien P4. Bruno Rolland. Jean-Luc Cochler. La balle est toujours pour l'équipe Lagrange-Martin. C'est un goal de l'équipe Lagrange-Martin. Il mène 4-0. Malheureusement. Stroking au milieu du terrain. La pression monte pour l'équipe interface. 4-0 ça devient difficile. Pénalité accordée pour l'équipe Lagrange-Martin. On a entendu l'arbitre dire en place pour les Verts. C'est donné avec un peu d'avantages. Quand le coup qui a été occasionné à faute le désavantage de l'équipe. Une frappe à rat de terre. Flavien P4 pour le back. Le back qui est sur place. Julien Rennes qui continue. Julien Rennes qui s'engouffre dans la brèche. La brèche. Mais la balle sort à gauche des poteaux. Dégagement de l'équipe interface concept. Donc les joueurs verts vont s'éloigner à plus de 30 yards pour permettre le dégagement. Les joueurs interface vont se positionner de part et d'autre pour donner des possibilités de construction de jeu et d'attaque au pilier. Bruno Roland qui laisse la balle sur place. La balle est reprise par l'équipe Lagrange-Martin. Étienne Croquet. Étienne Croquet. La balle sort. Alors dégagement de Flavien P4. Petit changement dans la technique de l'équipe interface concept. Flavien P4 pour Bruno Roland. Thomas Roland. Thomas Roland qui se relance. Malheureusement la balle est maintenant pour l'équipe Lagrange-Martin. Lagrange-Martin qui rejoue remarquablement cette deuxième période. Boeing. Donc les mouvements. Les cavaliers à la lutte. La balle est pour Étienne Croquet. Longue balle d'Étienne Croquet vers l'avant. Le premier, Frédéric Roland qui fait une petite tentative de coup sous l'encolure. La balle reste pour l'équipe Lagrange-Martin. Accrochage. Et c'est l'équipe Lagrange-Martin qui met un cinquième but dans cette deuxième période. C'est l'équipe Lagrange-Martin qui met deそie fière. Avec les cavaliers. Offense. Les On sort pour Étienne Croquet, bac d'Étienne Croquet, la balle est dans le maillet de Frédéric Roland, Frédéric Roland qui frappe pour Flavien Pécat, Flavien Pécat qui va frapper un grand coup droit, magnifique coup droit de Flavien Pécat vers les Gaules, la balle rentre dans les Gaules et l'équipe Interface Concept reprend un point et donc est mené 5 à 1. Vous voyez que le match peut basculer assez vite et que les buts peuvent être marqués très rapidement. Donc throwing, les joueurs se placent de part et d'autre, la balle est lancée, la balle ressort pour Bruno Roland mais malheureusement son maillet est accroché par l'équipe Lagrange-Martin. Julien Rennes, petit dribbling contre Olivier Frédéric Roland, c'est derrière Jean-Luc Coquard qui reprend la balle, bac de Flavien Pécat pour Étienne Croquet, Étienne Croquet pour le bac, Flavien Pécat qui reprend la balle deux volets avec un très très beau coup droit, c'est Frédéric Roland qui est à l'attaque, Frédéric Roland qui pousse la balle, Frédéric Roland qui met le but, le deuxième but de l'équipe Interface Concept qui visiblement a eu des bons conseils de coaching pour ce début de deuxième période, peut-être aussi que l'équipe Lagrange-Martin s'est un petit peu relâchée compte tenu de l'importance du score. On rappelle que les deux équipes sont rencontrées hier et que l'équipe Interface Concept a gagné de peu le match d'hier. Nouveau throwing, donc les joueurs se positionnent, la balle part, la balle est pour Étienne Croquet, les jeunes, Julien Rennes, pardon, Julien Rennes, la balle reste pour Étienne Croquet qui tourne son cheval, qui repart pour lui-même, la balle, une faute d'Étienne Croquet qui a réduit les balles, Fabien Péquiat, longue balle vers l'avant, longue balle par ses attaquants, Bruno Roland numéro 4, longue balle pour Bruno Roland, coup de recentrage, le coup de recentrage, la balle entre dans les goals et cette nouvelle tactique est efficace, but de l'équipe Interface Concept qui remonte et qui arrive maintenant à 5 à 3. En fait, les positions ont été échangées dans l'équipe Interface, le Bruno Roland a laissé sa place à Flavien Péquiat et Flavien Péquiat gère le jeu depuis plus loin. La balle est en trou, difficile à jouer, la balle ressort pour Flavien Péquiat, longue back à gauche, attention la balle quand la balle reste sur le terrain, attention les chambres, ressortent. La balle est repartie, remise en jeu, la balle ressorte, la balle est derrière, Julien Rennes contre Frédéric Roland, Julien Rennes, Julien, qui met la balle dans le débat du poney de Frédéric et qui frappe Frédéric contre Julien Rennes, Frédéric qui pousse Julien Rennes dans un marquage. La balle est toujours pour l'équipe Lagrange-Martin, Jean-Luc Auclair, Bruno Roland, Bruno Roland pour le bac, la balle s'arrête sur les poneyes, toujours pour l'équipe Lagrange, non, Flavien Péquiat, Flavien attaqué par Julien, sifflé par l'arbitre. Lens, Bruno Roland, Bruno Roland qui part la balle sur sa droite, la balle à droite, longue cloche, la balle est difficile à voir, en l'air, bac de Marie Pascal, la balle est pour Frédéric Roland, bac de Frédéric Roland, et faute, assez longue, vers les goals, peut-être une frappe directe, la balle arrive dans le maillet de Frédéric, la balle avance vers les goals, et c'est sifflé, là vous voyez tous les joueurs qui lèvent le maillet, c'est que tout le monde demande une faute, les deux arbitres vont décider. Il y a une fois qu'il va frapper, sûrement pour Julien, Julien qui part plein galop, il a Flavien P4 à sa gauche, il frappe pour lui-même, Flavien P4 qui le pousse, Flavien P4 qui l'empêche de jouer, Flavien P4 qui freine, Flavien P4 qui a repris la balle, et visiblement faute, sur cette belle action de jeu, entre les lieux du terrain, à 60 yards, avec les joueurs de l'équipe d'interface, en barrage, dans les goals. L'entrape d'Étienne, qui passe entre les coteaux, très très belle balle d'Étienne, qui permet à l'équipe, la Grange-Martin, de mener, et de passer à 6 à 3. À la troisième période, le jeu commence à devenir plus intense. Thomas Roland, Thomas Roland qui part avec la balle, contre Marie-Pascal, la balle baquée, pour Frédéric Roland, Frédéric Roland qui concerne la balle, Frédéric Roland protégé par Bruno Roland, Frédéric qui part tout seul, très joli coup sous l'encolure, donc sous la tête du cheval d'Étienne Croquet. Flavien Péca, attention, attention c'est dangereux. Flavien Péca pour le bac, vers l'arrière. La balle est reprise par Jean-Luc Auclair, Jean-Luc Auclair, Julien Rennes, mais malheureusement, il tourne avec la balle au lieu de Flavien Péca pour une frappe sûrement le plus longue possible. Alors la balle passe à rat de terre, elle passe sur la droite des poteaux. Donc dégagement de l'équipe Aydrance Martin, la balle est pour Flavien Péca, Flavien Péca, bac à droite, bac à droite pour Bruno Roland, Bruno Roland, la balle rebondit, la balle est maintenant pour Étienne Croquet, Étienne Croquet avec un coup sur le goleur, attention c'est dangereux, attention, 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 sous une des voitures. Je repars, Étienne Croquet, Étienne Croquet pour lui-même, poursuivi par Frédéric Roland, Étienne Croquet, Étienne Croquet la balle rebondit, Frédéric qui fait un très joli bac qui va être repris par Frédéric Roland, Frédéric Roland, nouvelle frappe pour Sinter, Frédéric Roland, la balle a rebondi, elle est difficile à jouer, le terrain est un peu abîmé dans cette finale, forcément, et c'est siffré. Je vais le faire en revanche, on marche. Il s'agit de 7 minutes de temps effectif, c'est-à-dire que dès que le... Thomas qui récupère la balle, la balle de Bruno, non, coup sous l'encolure de Bruno, la balle part pour son équipe, pour Flavien Pécat, Flavien Pécat très joli coup vers l'avant, Flavien Pécat qui lance ses avants, Flavien Pécat qui est aussi à nouveau à l'occu, de la réaction, Bruno Roland, la balle file vers les Gaules, un peu à gauche des Gaules, la balle à reprise et ressortie du paquet par Julien Rennes, un grand coup sous l'encolure, Frédéric Roland pour le bac à droite, la balle repart pour l'équipe Interface qui avait bien commencé la dernière période et qui veut essayer de faire pareil, Frédéric Roland qui va venir faire le bac, il n'a pas le droit de partir avec, il va frapper en arrière, joli bac de Flavien Pécat, la balle est pour Étienne Croquet, Étienne Croquet qui laisse la balle, Thomas Roland, Thomas Roland qui frappe, la balle rebondit, la balle est toujours pour l'équipe Interface, Bruno Roland est sifflé par les arbitres, belle action de... ...longue balle à terre pour Étienne Croquet, mais ça tombe dans le maillet de Bruno Roland, bac de Bruno Roland, Flavien Pécat... Thomas Roland pour le bac, Flavien Pécat pour un long bac, Jean-Luc Cochler, Jean-Luc Cochler pour le bac à gauche, qui est repris par Frédéric Roland, Frédéric Roland à l'attaque, la balle repart en arrière, elle est entre Flavien et c'est Julien qui ressort avec la balle, qui galope, suivi par Frédéric, avec Julien contre Frédéric, Frédéric le premier, Frédéric qui va frapper vers les planches, Frédéric qui jongle avec la balle, Frédéric qui continue à jongler avec la balle, belle balle de Frédéric, attention, attention c'est dangereux, la balle c'est assez lourd, qui relance, Marianne Lopez, la balle est dans le paquet, la balle ressort du paquet par Étienne Croquet, bac de Frédéric Roland, la balle est toujours nécessitée par les arbitres, une balle de 7-3, la balle est une balle qui rase, et qui sort à droite des poteaux, comme tout est encore possible pour l'équipe Interface, qui va relancer, donc les joueurs partent à 30 yards, Flavien pour lui-même, Flavien longue balle vers Bruno Roland, Bruno Roland contre Marie-Pascal, non c'était Thomas, Thomas Roland, Thomas Gorland contre Bruno Roland, la balle est pour Jean-Luc Cochler, Jean-Luc Cochler qui fait faute, c'est soufflé par Marianne Lopez, c'est Bruno Roland, Bruno Roland contre Étienne Croquet, Étienne Croquet le bac, avec le bac à gauche, l'équipe, le jeu est de l'autre côté du terrain, et le, c'est sifflé par les arbitres, les deux arbitres se concertent pour la faute, pour les arbitres, l'idéal était, alors à terre, Flavien Pécat qui essaye de la prendre de voler, malheureusement ça n'est pas possible, Étienne Croquet, Étienne Croquet, longue balle à ras de terre, vers Bruno Roland, c'est Flavien Pécat qui va baquer, la balle est, Frédéric Roland qui va baquer, la balle rebondit sur le poney, c'est sifflé par l'arbitre, il n'y a pas de pression, il n'est pas obligé de la taper très fort, voilà, petite frappe qui rentre, 7 à 3 pour l'équipe Lagrange-Marcain. Donc nouveau strewing. Il faut rester 2 ou 3 minutes de plus effectifs. Je repars. Oui, oui, d'accord. Bruno Roland, Bruno Roland pour une frappe, belle frappe de Bruno, la balle file vers les gaules, ils vont tenter un coup un petit peu en arrière, parce qu'elle a dépassé un peu, elle est reprise par Frédéric ou Flavien, qui fait un très joli goal en bac à droite. 7-4 pour l'équipe Lagrange-Martin. Très, très joli coup technique. La balle sur pour Etienne Croquet, Etienne Croquet, Etienne Croquet qui frappe, une longue balle vers Marie-Pascal, Marie-Pascal qui frappe, la balle est défendue par Thomas Roland, Bruno Roland pour le bac, la balle est toujours pour Frédéric Roland, qui la laisse sur place, et Julien Rennes, Julien Rennes à droite à gauche, et puis c'est Flavien Pécat qui ressort seul avec la balle, suivi par Julien Rennes, Flavien Pécat au grand galop, Julien Rennes contre Flavien Pécat, les deux sont à l'attaque, Frédéric qui laisse la balle, Bruno Roland qui relance son équilibre, la balle bute sur le poney vers l'avant, la balle est toujours pour Interface, bac de Flavien Pécat, la balle repart pour Interface, dribbling de Etienne Croquet, la balle repart pour Lagrange Martin, la balle est dans le paquet, elle ressort pour Flavien Pécat, Flavien Pécat avec difficulté, Thomas, bac de Jean-Luc Cochler pour Julien Rennes, Julien Rennes contre Flavien Pécat, c'est l'inverse de tout à l'heure, Julien Rennes qui dribble avec la balle, la balle rebondit, Julien Rennes qui frappe une longue balle pour lui-même, Flavien Pécat qui l'attend, Flavien Pécat qui le pousse avec son cheval, Flavien Pécat qui va faire le bac, malheureusement la balle est restée peut-être dans un pousse, c'est Julien qui la reprend, Julien qui dribble avec la balle, qui la reprend à l'air, Julien qui va vers les gaules, la balle ressort pour Interface, la balle rebondit, la balle est sur Thomas, Venon Roland pour le bac, et... Frédéric Roland, Flavien Pécat, Flavien Pécat en revers, 13 joues de revers de Flavien Pécat qui avance la balle, la balle est toujours pour lui, la balle a rebondi, il a tapé un petit peu au-dessus, longue balle de Frédéric Roland pour Thomas, malheureusement c'est sonné, et malheureusement Thomas n'aura pas la possibilité, de marquer le but, victoire de l'équipe Lagrange-Martin, 7 à 4, la fin de cette... Sous-titrage Société Radio-Canada